Les déchets solides non combustibles sont transformés en deux étapes. D'abord, on réduit leur volume le plus possible. La réduction du volume, ou le compactage, s'effectue ici avec un super compacteur. Les fûts de 200 litres remplis de déchets non combustibles sont réduits à l'état de galette sous une pression de 2 minutes. En fonction de la pression, on peut mettre environ 7 galettes dans un grand fût de 400 litres. On y coule ensuite du ciment. Les galettes sont ainsi complètement encapsulées et isolées de l'environnement. Les fûts encimentés sont mis de côté pendant 3 jours pour séchage. Ils sont alors prêts pour être stockés en toute sécurité pendant de nombreuses années dans des hangars industriels de stockage ou dans des bunkers isolés des gens et de l'environnement. Nous appelons ça du stockage intermédiaire de déchets conditionnés. Chaque fût est identifié par un code unique qui peut livrer toutes les caractéristiques du déchet, son origine, la façon dont il a été traité, les mesures, etc. En attente de leur entreposage définitif, les conteneurs de produits transformés sont suivis et contrôlés de façon systématique. L'intégrité des emballages peut ainsi être également garantie pour l'avenir.